Qu'est-ce que la qualité de l'air ? Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que nos experts nous ont véritablement appris beaucoup de choses, mais surtout nous ont alerté. C'est plus une sensibilisation qu'on plaidoyait, parce qu'ils nous ont montré qu'il y a un danger. Nous vivons dans une atmosphère polluée, constamment agressée par des pollutions de toutes sortes. Ils ont décliné les différents types de pollutions, les causes, mais surtout l'impact de ces pollutions sur l'homme, sur notre santé. Le fin mot qu'on peut retenir simplement, c'est que cette dégradation de la qualité de l'air empoisonne notre vie. Nous empoisonne et donc nous met à mort à petit feu. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre avec toutes les maladies qu'ils ont eu à identifier, l'asthme, les cancers, les différents types de bronchites, etc. Alors, je dois dire que nous avons aujourd'hui été saisis, c'est le mot, saisis, par les présentations de nos experts. Et nous en tuerons plusieurs leçons. La première, c'est la nécessité de prendre conscience, nous tous, des dangers que nous menacent et dont nous sommes nous-mêmes les producteurs. C'est nous-mêmes les hommes, les citoyens, les populations qui produisons ces pollutions, aussi bien de l'air extérieur que de notre propre air intérieur. Ils nous ont montré comment même le fait de brûler de l'encens, n'est-ce pas, c'est une manière de polluer, disons, l'air dans la maison, une manière de, j'allais dire, d'empoisonner, n'est-ce pas, la famille, les enfants. Les asthmes aujourd'hui sont récurrents, c'est des phénomènes qui se multiplient et qui se développent à tous les niveaux. Je pense que c'est la première leçon. La deuxième, c'est qu'il nous faut donc, en rapport avec cela, prendre conscience et surtout développer cette conscience pour qu'elle devienne une conscience citoyenne sentinelle de protection de notre environnement, de protection de notre air, d'amélioration de la qualité de notre air. Mais il y a également le rôle, au-delà des populations, le rôle de l'État, comment l'État doit aider. D'abord en protégeant, en démultipliant, en renforçant le dispositif existant, le centre de qualité qui mesure, qui informe, qui prévient, en les déployant sur l'ensemble du territoire national, mais aussi accompagner pour que tous les moyens, à la fois humains, techniques et financiers, soient développés pour que ces questions puissent être prises en charge correctement. Enfin, la sanction, le respect des règlements, le respect des codes, le respect de la loi. Et c'est lui qui peut faire respecter ça, c'est l'État, bien entendu, avec toute la puissance publique qui lui est dévolue. Et enfin, comment, dans ce cadre, aider maintenant à sensibiliser la population, l'aider à comprendre, à prendre conscience des dangers et qu'elle même produit pour une meilleure santé, à travers l'amélioration de la qualité de l'air. Le sujet, je pense que c'est d'actualité, c'est ce qu'on vit tous les jours. C'est la pollution de l'air. Nous n'étions pas venus pour dire aux Dakarois, aux conseillers, que Dakar est pollué. Mais surtout, échanger avec eux sur ça et peut-être leur donner plus d'arguments pour pouvoir convaincre les autorités, mais surtout les citoyens également, parce que tout le monde est responsable. Tout le monde subit cette pollution de l'air-là parce que nous respirons le même air. Si on est avec le président de la République dans la même salle, il peut boire de l'eau, différente de notre eau, mais l'air, on partage ça. Je pense que c'est un bien qui est commun et il est important de le garder. Les effets, on le connaît, les effets immédiats souvent sont très connus, c'est l'asthme, c'est la bronchopneumopathe, etc. Mais ce qu'on crée, ce sont les effets à long terme, le cancer, les maladies cardiovasculaires. Et généralement, ça arrive à un stade où la personne est plus faible. Ça arrive chez les femmes, ça arrive chez les enfants, etc. Et cette pollution-là, ce qu'on voit, c'est souvent peut-être ce qu'on appelle l'arbre qui cache la forêt, les particules, la fumée, ça, on peut régler des choses. Mais en dessous de ces particules-là, il y a d'autres gaz très toxiques qui peuvent entraîner le cancer à long terme. Pour résumer, je pense que c'est un comportement du citoyen, c'est d'abord de tout faire pour ne pas brûler. Quel que soit le produit qu'on brûle, même le biocarburant qu'on parle pollue. Il y a des carburants qui polluent plus que d'autres. C'est par exemple du carburant qui n'est pas réglementaire. On a du carburant qui n'est pas dessouffré comme dans les autres pays. Et ce soufre-là, c'est surtout quelque chose qui est très toxique sur le poumon. On le sent assez rapidement. C'est également le contrôle des véhicules, surtout l'entretien. Parce que pour moi, ce n'est pas une question d'âge de véhicule, mais c'est d'avoir un véhicule qui est bien entretenu, qui pollue moins. Et c'est très important. Un bon véhicule, un véhicule neuf, si vous mettez du mauvais carburant, vous allez sortir un mauvais gaz d'échappement. Et de rester surtout au niveau de nos maisons. L'encens, bientôt, ça sera la période de froid. Il y aura encore les intoxications au monoxyde de carbone, ce que j'appelle le tueur silencieux. Et souvent, ça amène beaucoup, beaucoup de victimes.